Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez à travers le monde. Prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes afin de partager ta parole avec ton peuple. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je me recommande entre tes mains, je laisse tout celui qui va m'écouter au travers de ce message entre tes mains, touche son cœur, prépare son cœur, la boucle son cœur, afin que la sémence parole qui va être jetée dans son cœur puisse se produire des fruits escomptés. Commence et chemine et termine avec nous au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous aimerons partager avec vous sur quelque chose. Et le thème de notre prédication s'intitile La puissance des actions des grâces. La puissance des actions des grâces. C'est quoi les actions des grâces, une action des grâces c'est quoi ? Et pour bien comprendre, nous allons dans les mots hybrides traduits par actions des grâces, c'est le mot Shalem. Le mot Shalem qui signifie offrande de paix, offrande de récompense, sacrifice pour l'alliance ou l'amitié. Shalem veut aussi dire sacrifice volontaire de remerciement. Ça c'est l'essence hébreu du mot action des grâces. Et si nous venons en grec, le mot traduit par action des grâces vient du grec écharistia. Écharistia qui veut dire remerciement, reconnaissance, gratitude envers Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, par là nous comprenons que l'action des grâces est un acte de reconnaissance envers Dieu. Venant du cœur et exprimé en parole et ou en actes. Donc ce que je veux vous dire, c'est que les actions des grâces où elle a une action des grâces, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Donc là, si on n'est pas reconnaissant envers Dieu, on ne peut pas lui présenter, lui offrir les actions des grâces. Donc les actions des grâces, c'est la manifestation d'une reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Et cela doit venir du profond de votre cœur. On ne doit pas te pousser à rendre grâce à Dieu. Ça doit être un acte volontaire qui provient du très fond, du profond de votre cœur et qui exprimait cette reconnaissance en Dieu. Cette reconnaissance que nous appelons venant d'un cœur de l'homme, c'est un acte volontaire. Et cette reconnaissance-là peut s'exprimer soit en parole, soit en actes ou alors on peut faire la combinaison des deux. On peut rendre grâce en combinant la parole et les actes. Bien aimé dans le Seigneur, l'action des grâces est ce que l'on fait, ce que l'on dit en guise de reconnaissance pour une faveur que l'on a récite de Dieu. Beaucoup de gens reçoivent la faveur venant de Dieu. Mais que font-ils après qu'ils aient récite cette faveur de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, l'action des grâces, alors, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on dit en guise de ce que Dieu a fait pour vous. L'action des grâces n'est de la capacité à reconnaître, à discerner ce que Dieu a fait pour vous. Bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas la capacité à reconnaître, il faut être capable de reconnaître et vous devez avoir un sens de discernement pour savoir que ce que vous avez vécu, ce que vous avez eu, ce que vous avez bénéficié, c'est la manifestation de la bonté de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et lorsque vous serez capable de le discerner, c'est à ce moment-là que les actions des grâces couleront de votre cœur, de manière spontanée. Vous devez être capable, vous devez avoir la capacité, vous devez en discerner. bien aimé beaucoup de personnes, même dans nos églises, même ceux qui ne sont pas des chrétiens, ils vivent la grâce de Dieu. Dieu opère des miracles dans leur vie. Dieu les raccorde des faveurs. Mais parce qu'ils n'ont pas la capacité de discerner l'œuvre de Dieu, ils se donnent la gloire à eux-mêmes. Ils donnent la gloire à leurs parents. Ils donnent la gloire à leurs maris. Ils donnent la gloire à leurs maîtres. Oui, si quelqu'un t'a fait du bien, il faut être reconnaissant. Mais soyons plus d'abord reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Cet homme-là qui t'a fait du bien, si Dieu n'avait pas touché son cœur, il ne t'aurait pas fait ce bien-là. Donc, en d'autres termes, c'est Dieu qui doit mériter d'abord nos actions des grâces, nos remerciements. Il faut discerner lorsque Dieu fait quelque chose. Vous n'êtes pas capable de discerner que c'est la main de Dieu qui vous a donné. Eh bien, vous allez vous glorifier ou vous allez glorifier une autre personne. Bien aimé, si tu n'as pas le sens de discernement, tu ne sauras jamais, tu ne reconnaîtras jamais les bienfaits de Dieu parce que tu ne les reconnaîtras jamais, tu ne sauras pas non plus lui présenter, lui offrir des actions des grâces. Ok, Dieu nous aide à être capable de les reconnaître. Beaucoup de gens n'ont pas cette capacité. Ils sont dépourvus des capacités de les reconnaître. Le bienfait de Dieu, l'œuvre de Dieu en est. Si cette capacité n'est pas là, bien aimé, tu ne pourras jamais présenter des actions des grâces à Dieu. Que Dieu te donne le discernement, que Dieu me donne le discernement, que Dieu nous donne le discernement de reconnaître ce qu'il est en train de faire pour nous. Reconnaître et lui dire merci. Reconnaître et lui présenter des actions des grâces. Mais si tes yeux sont voilés, tu ne sais pas reconnaître la grâce de Dieu, tu ne sais pas raconter la faveur de Dieu, tu t'attributes toi-même, toi-même, tu es l'auteur de tous les bienfaits, tu es l'auteur même de ton souffle de vie, tu es l'auteur du mouvement que tu es tenté d'effectuer, tu es l'auteur bien-aimé de la famille que tu as si tu penses que ce sont tes efforts et que tu ne sais pas voir la main invisible de Dieu, tu ne sais pas discerner la main invisible de Dieu derrière ton succès, derrière ta joie, bien-aimé, tu ne pourras jamais, tu ne pourras jamais rendre grâce à Dieu, tu ne pourras jamais offrir des actions des grâces à Dieu. À l'inverse, bien-aimé, des actions des grâces que nous devons offrir à Dieu, à l'inverse de cela, je disais, il y a les murmures, il y a d'autres personnes qui sont champions à murmures, d'autres chrétiens qui sont champions à murmures, ils ne savent pas dire merci à Dieu, ils ne savent pas reconnaître les bienfaits, même les choses les plus minimes que Dieu fait dans leur vie, ils ne savent pas remercier Dieu et ils sont là simplement pour murmurer. Les murmures ont pris une place prépondérante dans la vie de beaucoup de personnes, dans la vie de beaucoup de chrétiens, dans nos chants, dans la musique qui se joue à l'église, il y a plus de murmures, il y a plus de plaintes, il y a plus de plaintes, moins d'actions de grâces, moins d'adorations, moins de louanges, pourquoi? Parce que les hommes, les chrétiens, les hommes, aujourd'hui, ils se versent dans les murmures. les murmures sont un signe d'aveuglement spirituel pour un chrétien. Lorsqu'un chrétien a les yeux voilés, il n'a pas la capacité de discerner ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, alors ses yeux seront ouverts. Ses yeux seront ouverts pour ne voir que les choses ne marchent pas, pour ne faire que murmurer. Je ne sais pas si c'est ton cas. tu ne sais plus reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tes yeux sont fixés plus c'est sûr ce qui ne va pas, ce qui n'a pas encore de réponse. Voilà pourquoi tu ne fais que murmurer. Si tu murmures, bien aimé, sache-le que tu es presque, je peux dire, dans l'aveuglement spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, l'ingratitude provoque la tristesse et parfois même la colère de Dieu. Lorsque vous êtes ingrat, lorsque tu ne sais pas reconnaître ce que Dieu fait pour toi, lorsque tu manifestes l'ingratitude vis-à-vis de Dieu, tu dois savoir que l'ingratitude provoque la tristesse de Dieu, la colère de Dieu. Dieu est triste lorsque tu es ingrat. Dieu parfois se met en colère lorsque tu es ingrat. Bien aimé, je ne sais pas tu veux que Dieu te prouve qu'il t'aime combien de fois. Combien de fois tu as fait ce que Dieu, si tu me donnes ça, je croirais que tu es puissant. Bien aimé, toi, il a fait ça et tu étais dans la joie. Après une semaine, tu dis encore à Dieu, j'ai un problème si tu fais ça, je croirais que tu es puissant. Bien aimé, on ne blague pas avec Dieu. Ça, c'est l'ingratitude. Comment tu n'arrives pas à comprendre ? Dieu est là tous les jours pour faire des miracles. C'est comme si Dieu était tenté de faire une course avec toi afin de te montrer qu'il t'aime. Dieu ne fait pas une course avec toi. Il ne fait pas de course avec toi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, si tu es ingrat, c'est-à-dire, celui qui ne sait pas reconnaître ce que Dieu fait pour lui, celui qui ne sait pas rendre grâce à Dieu, rend le cœur de son Dieu triste. Combien de fois as-tu rendu le cœur de ton Dieu triste ? Combien de fois ai-je rendu le cœur de mon Dieu triste ? Bien aimé, ne rendons pas le cœur de Dieu triste. Dans Luke, chapitre 17, le verset 17, là nous voyons Jésus-Christ qui a guéri du lépris et après, il n'y a qu'un seul qui revint pour lui présenter des actions de grâce, pour lui dire merci. Jésus dira, les dix, n'ont-ils pas tous été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Où sont-ils ? Parce qu'ils ne sont pas venus, dit merci. Le cœur de Jésus était attristé. Le cœur de Jésus était attristé parce qu'il attendait les remerciements. Mon frère, ma soeur, combien de fois toi qui m'écoutes, tu n'es jamais revenu pour dire merci à Dieu. Combien de fois Dieu t'a fait de bonnes choses et tu ne sais jamais dire merci. Toi, tu sais simplement murmurer. Oh, bien-aimé, n'attristons pas le cœur de Dieu par notre ingratitude. Sachons dire merci à Dieu. Sachons présenter nos actions de grâce à Dieu et ça serait une très bonne chose. On peut rendre les actions de grâce à Dieu par des paroles. Tu peux rendre des actions de grâce à Dieu par des chants de louanges. Tu peux rendre des actions de grâce à Dieu par des témoignages au milieu de l'ensemble des saints. Par où tu te trouves, tu peux témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux présenter des actions de grâce en amenant une offrande d'actions de grâce. au bien-aimé dans le Seigneur. Les actions de grâce que nous présentons font grandir la grâce de Dieu dans notre vie. Font grandir la faveur de Dieu. Bien-aimé, reconnaître ce que Dieu est en train de faire pour toi. savoir présenter des actions de grâce à Dieu pour ses bienfaits, cela permet à ce que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu continue à grandir. Mais si tu ne sais pas reconnaître comment Dieu va-t-il élargir tes limites, comment Dieu va-t-il faire grandir la grâce qu'il a mis en toi, comment Dieu augmentera-t-il la mairie de la grâce qu'il t'a accordée, la mairie de la grâce de certaines personnes. Ce sont limités parce qu'ils ne savent pas dire merci à Dieu. Quand vous savez dire merci à Dieu, vous allez grandir dans la grâce de Dieu. Vous donnerez à Dieu l'opportunité d'élargir les limites de votre grâce. Vous donnerez l'opportunité. Dieu sera dans la joie par votre reconnaissance. Il continuera encore à ouvrir les portes. Il fera encore des bonnes choses pour toi. Pourquoi? Parce que les actions des grâces font grandir la grâce font grandir la faveur de Dieu dans une personne. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, il serait mieux pour toi d'adopter cette attitude de savoir prendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour toi. lorsque tu présentes des actions des grâces à Dieu, c'est une manière pour toi de montrer à Dieu que tu n'es pas ingrat à ses bienfaits passés et présents. et en faisant ainsi, tu vas provoquer la faveur de Dieu dans ta vie au présent comme dans le futur. Mais refuser, ne pas être reconnaissant, ne pas présenter les actions des grâces, c'est manifester l'ingratitude. bien-aimés dans le Seigneur, une manière de nous grandir dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu, si nous voulons que la faveur de Dieu se multiplie abondamment, si nous voulons que la grâce de Dieu s'élargisse dans notre vie, nous devons apprendre à être reconnaissants, à savoir présenter nos actions des grâces à Dieu. Lorsque nous parlons de l'action des grâces ou des actions des grâces, nous devons savoir qu'à l'origine, les actions des grâces étaient toujours accompagnées d'une offrande. Ils étaient toujours accompagnées d'une offrande. Et vous allez lire ça dans l'Exode chapitre 20, le verset 24, l'Exode 20-24. La Bible dit « Tu me lèveras un hôtel de terre si lesquels tu offriras tes éloquences et tes sacrifices d'actions des grâces, tes brébiers et tes bés. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Vous voyez, Dieu exige à ce que l'on puisse ériger un hôtel pour offrir des actions des grâces. Donc, à l'origine, lorsque nous parlons des actions des grâces, il y avait toujours une offrande qui l'accompagnait. Et lorsque vous faites l'éthique des livres des lévitiques, il y a toutes les prescriptions là-dedans où on nous dit comment présenter les offrandes d'actions des grâces. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'offrande est la force des actions des grâces. Quelques passages bibliques qui nous encouragent à présenter les actions des grâces. Je prends l'exemple de Jacques, chapitre 1, le verset 17. La Bible dit « Toutes les grâces excellentes et tout don parfait descendent dans l'eau. » Si vous avez une grâce excellente, si vous avez un don, bien-aimés, sachez-le que tout cela vient du ciel. Qu'as-tu que tu ne récits ? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. De tous les talents que nous avons, tous les dons que nous avons, toutes les qualités que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la vie de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être capables, nous devons être reconnaissants pour présenter les actions des grâces à Dieu. Colossé, chapitre 2, le verset s'était dit « Abonder en actions des grâces ». Donc, nous devons abonder en actions des grâces. Abonder veut dire surpasser, amplifier, exceller dans notre vie de tous les jours comme chrétien, comme créature de Dieu, il faut que nous abondions. Il faut, bien-aimés, dans les actions des grâces. Nous devons surpasser, nous devons exceller. Nous devons exceller dans les actions des grâces. Nous devons amplifier la vie des actions des grâces. devons augmenter de volume de jour en jour. Nous devons grandir dans les actions des grâces. Colossé 3, 15 dit « Soyez reconnaissants ». Soyez reconnaissants. L'action des grâces c'est la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis des dieux. Colossé 3, 17 dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions des grâces à Dieu le Père. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons faire, n'oublions pas de présenter les actions des grâces à Dieu. J'en fais maintenant un autre thème principal. Là, je suis en train de vous mettre dans les bains des actions des grâces. Nous voulons parler de la puissance des actions des grâces. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Exode 20, verset 24, comme nous avions dit, j'ai relis « Tu me lèveras un hôtel des terres sur lesquels tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'actions des grâces tes brébis et tes bés. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » J'avais dit auparavant qu'à l'origine, l'offrande, l'action des grâces ou les actions des grâces étaient attachées aux offrandes. Mais regarde, ici, je vais te dire une chose. Tu dois savoir que la puissance des actions des grâces est intimement liée à la valeur de l'offrande. Dites-moi la valeur de ton offrande que tu utilises pour les actions des grâces. Je te dirai la puissance de tes actions des grâces. La puissance des actions des grâces est intimement liée à la valeur de l'offrande. Bien-aimés dans les seigneurs, lorsque nous parlons de la valeur de l'offrande, nous voulons parler de la qualité de l'offrande et de la quantité de l'offrande. La qualité de l'offrande et la quantité de l'offrande. Vous savez bien-aimés, une offrande pouvait ne pas être agréée par Dieu à cause de sa mauvaise qualité. On ne devait pas par exemple amener à Dieu Lévitique chapitre 3 verset 1 On ne devait pas amener à Dieu des bêtes de mauvaise qualité des bêtes chétives. Dieu n'allait pas les recevoir des bêtes boitées. C'était une bête mais elle n'avait pas la qualité exigée pour son agréation. Bien-aimés dans les seigneurs, la valeur d'une offrande se définit par rapport à sa qualité et à sa quantité. au bien-aimé dans les seigneurs, cela te permet de bien réfléchir quand tu veux présenter tes actions de grâce à Dieu. Alors, la première chose parlant de la puissance des actions des grâces premièrement les actions des grâces ouvrent les yeux des gens. Les actions des grâces sont capables d'ouvrir les yeux des hommes. Lisons pour cela dans Lique chapitre 24 les versets 30 à 30 Lique 24 les versets 30 à 30 Jélie Pendant qu'ils étaient à table avec et ils prient les pains et après avoir rendu grâce ils les rompent et les leur donnant. Alors, les yeux s'ouvrent et ils les reconnus mais ils disparaissent de devant et et ils se disent l'un à l'autre notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures. Nous sommes sur le chemin de Maus plutôt pas sur le chemin de Maus Jésus vient visiter ses disciples après sa résurrection voilà que les disciples n'arrivaient pas à les reconnaître Non, nous sommes sur le chemin de Maus nous sommes sur le chemin de Maus les deux disciples que Jésus rencontre sur le chemin de Maus alors voilà qu'il n'arrive pas à reconnaître la troisième personne qui est venue s'ajouter au milieu des alors maintenant la Bible dit ils se sont arrêtés quelque part et Jésus a pris il s'est mis à table avec et il a pris le pain lorsque simplement il a commencé à rendre grâce à Dieu quelque chose c'est pas ça quand Jésus a commencé à rendre grâce à Dieu la Bible dit que les yeux des deux disciples s'ouvrient quand leurs yeux s'ouvrient ils ont reconnu le Seigneur avant les actions de grâce rendues par le Seigneur ils étaient incapables de les reconnaître mais quand Jésus présentait les actions de grâce à Dieu rendues grâce à Dieu leurs yeux s'ouvri et y compris que c'est lui qui était devant et et bien c'est Jésus la personne pour qui ils étaient en train de discuter il était là avec et ont bien aimé dans le Seigneur laisse moi te dire des fois la solution à nos problèmes est à côté de nous mais les murmures aveuglent l'esprit de l'homme les murmures nous empêchent de reconnaître la grâce de Dieu les murmures nous empêchent de voir les bienfaits de Dieu mais lorsque nous savons présenter les actions de grâce quelle que soit la condition dans laquelle tu te retrouves si tu sais présenter les actions de grâce Dieu ouvrira tes yeux pour voir des choses que tu es en train de chercher Dieu est capable d'ouvrir tes yeux par les actions de grâce afin de voir ce que tu ne voyais pas il peut ouvrir tes yeux pour voir là où se trouve la clé il peut ouvrir tes yeux pour voir là où se trouve la solution à ton problème il peut ouvrir tes yeux pour voir la personne idoine à ta situation tout ça bien mais les actions de grâce ouvrent les yeux beaucoup de gens ont les yeux fermés beaucoup de gens sont devenus entrés dans l'aveuglement parce que ils ne font que murmurer mais derrière les actions des grâces il y a une puissance capable d'ouvrir vos yeux rendez grâce à Dieu dite merci à Dieu louer le Seigneur présenter tes actions de grâce sois reconnaissant vis-à-vis du Seigneur et le Seigneur ouvrira tes yeux tes yeux verront ce que tu n'as jamais vu tes yeux verront ce que tu n'as pas encore vu tes yeux verront ton salut tes yeux verront ce que Dieu va faire pour toi parce que des fois la solution est là mais parce que nous ne savons pas dire merci à Dieu apprends à dire merci à Dieu oui la puissance des actions des grâces deuxièmement les actions des grâces précèdent toujours le miracle très souvent pas toujours mais très souvent les actions des grâces précèdent le miracle les actions des grâces je peux dire prépare le miracle les actions des grâces ouvrent la porte au cire naturel bien aimé dans le Seigneur tu attends un miracle tu veux vivre un miracle tu veux marcher dans le cire naturel bien aimé tu veux vivre l'intervention de Dieu apprends à rendre grâce à Dieu parce que souvent le miracle est précédé par les actions des grâces les actions des grâces ouvrent la porte au miracle les actions des grâces changent l'atmosphère de ton corps changent l'atmosphère d'un millier commence à prêter l'atmosphère des miracles oh bien aimé dans le Seigneur je suis devant la tombe de Lazare j'analyse le miracle de Lazare nous sommes dans Jean chapitre 11 le verset 41 Jésus est devant la tombe de Lazare regarde ce que Jésus dit père je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé avant de dire Lazare sort Jésus prépare le miracle par les actions des grâces il dit je te rends grâce parce que je sais que tu m'exaucais toujours je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé et je te rends grâce au bien aimé quand Jésus a rendu grâce au Seigneur quand il a rendu grâce à Dieu il a préparé la voie au miracle il a préparé la porte au signe naturel il a invoqué le signe naturel quand il a dit Lazare sort Lazare est sorti pourquoi ? parce que les actions des grâces ont précédé les miracles là où la vie abonde en action des grâces le miracle est permanent là où la vie d'une personne abonde en remerciement la main de Dieu est derrière lui là où une personne bien aimée abonde en action des grâces les interventions de Dieu vont toujours venir dans sa vie voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur abonde en action des grâces que ta vie soit une vie d'action des grâces non pas de murmures et non pas de plaire c'est le chemin de la maturité troisième chose les actions des grâces rendent la prière efficace elles rendent la prière efficace l'usons bien aimé dans le Seigneur lorsque nous faisons la prière nous devons toujours toujours présenter les actions des grâces à Dieu je suis dans Philippe 1 chapitre 4 verset 6 écoute ce que la Bible dit Philippe 4 verset 6 ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications très souvent nous nous limitons là nous nous limitons là faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications mais la Bible ne se limite pas là le verset dit ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce voyez-vous lorsque vous présentez vos requêtes à Dieu ne vous limitez pas simplement aux prières des requêtes ne vous limitez pas simplement je disais aux prières des requêtes mais lorsque vous avez présenté vos requêtes à Dieu lorsque vous avez prié vous avez fait connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications mais que faut-il faire après avoir présenté ses besoins par des prières des supplications il faut ajouter à cette sorte de prière les actions des grâces c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire c'est ce que beaucoup de gens ne font pas bien aimé dans le Seigneur lorsque vous présentez vos besoins à Dieu n'oubliez pas faites des actions des grâces mais souvent nous plairons à Dieu nous présentons nos requêtes et nous omettons d'ajouter à nos requêtes à nos supplications les actions des grâces les actions des grâces dont il est question ici comme je l'ai dit ça peut être des actions des grâces en parole mais en âme ça peut être une offrande mais Dieu dit lorsque vous avez présenté vos besoins à Dieu lorsque vous avez présenté vos requêtes à Dieu il faut ajouter lorsque vous ajoutez les actions des grâces vous rendez la prière efficace mais lorsque vous omettez de présenter les actions des grâces à Dieu votre prière n'est pas aussi efficace qu'elle devait l'être parce que la Bible dit lorsque nous avons des problèmes la Bible dit lorsque nous avons des inquiétudes lorsque nous avons des choses qui manquent la Bible dit nous devons confier nos besoins à Dieu pour des prédéciplications mais pas seulement ça mais après avoir présenté des prédéciplications nous devons ajouter des actions des grâces combien de personnes parmi nous savaient ajouter des actions des grâces tu vas prier deux heures du temps trois heures du temps Seigneur 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 j'attends voir ta main tu te lèves non mais après avoir présenté tes requêtes et tes besoins présente aussi les actions des grâces en parole si en parole ou donner nos fonds d'actions des grâces si il y en a tout dépend de la considération qu'il y a vis-à-vis des dieux à chaque fois que nous ferons comme ça notre prière sera efficace quatrièmement les actions des grâces ont la puissance de la multiplication les actions des grâces ont la puissance de la multiplication béni mais quand nous lisons dans Jean chapitre 6 nous sommes au verset 11 Jean chapitre 6 le verset 11 Jean 6 Jean 6 le verset 11 la Bible dit Jésus prit les pains rendit grâces et les distribuait à ceux qui étaient assis il leur donna des mêmes poissons autant qu'ils en voulaient lorsqu'il fit rassiser il dit à ses disciples ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent de cinq pains d'orge après que tous se y ont mangé il n'y avait que cinq pains et deux poissons pour plus de cinq mille personnes je disais cinq pains et deux poissons pour plus de cinq mille personnes Jésus demande à ses disciples de les faire asseoir on les a fait asseoir Jésus prend les cinq pains et les deux poissons il les lève au lieu de critiquer au lieu de dire Seigneur pourquoi tu m'as donné que cinq j'ai toute une foule déjà à nourrir Seigneur je n'ai pas d'argent tu m'as donné c'est ma cinq pain tu m'as donné deux poissons non Jésus n'a pas murmuré Jésus n'a pas condamné Dieu Jésus a accepté ce que Dieu a donné mais tout ce que Jésus fie il a rendu grâce à Dieu Seigneur merci pour ce que tu nous as donné et quand il a terminé à prier il n'y avait que cinq pains il n'y avait que deux pains il leur a donné les cinq pains et les deux pains pour en distribuer ils donnaient aux gens mais les cinq pains ne s'épuisaient pas ils donnaient ils donnaient les cinq pains ils les ont donné à plus de cinq mille personnes et après à la fin de la restauration ils ont ramassé les morceaux qui tombaient et il y a eu douze paniers bien aimés c'est un miracle et ces miracles là Jésus n'a pas dit Père multiplie ces pains Père multiplie les poissons Jésus n'a pas chassé les démons de pauvreté non il a seulement dit merci je te rends grâce combien de fois nous manquons nous manquons d'occasion de la multiplication bien aimé derrière les actions de grâce se cache la puissance de la multiplication de ce que Dieu nous donne Dieu ne te donne pas toujours beaucoup de choses il peut te donner une petite chose mais derrière cette chose là Dieu est capable par les actions de grâce de le multiplier tu as 10 dollars Dieu peut en faire 1000 tu as 1000 dollars Dieu peut en faire 100 millions de dollars bien aimé dans le Seigneur quand tu as demandé quelque chose à Dieu si la réponse de Dieu n'équivaut pas ne correspond pas à tes besoins au lieu de te lamenter au lieu de murmurer bien aimé sois calme sois conscient présente les actions de grâce à Dieu derrière les actions de grâce les choses peuvent changer je n'ai pas la prétention de dire qu'à chaque fois que nous allons faire les actions de grâce il y aura la multiplication je n'ai pas cette prétention mais derrière les actions de grâce il y a la puissance de la multiplication Dieu peut multiplier il peut les faire au lieu d'entrer en procès inutilement avec Dieu soyons reconnaissants sachons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a mis entre nos mains et le reste c'est son affaire bien aimé dans le Seigneur les actions cinquièmement les actions de grâce sont les secrets d'une vie joyeuse en Christ alléluia les actions de grâce sont les secrets d'une vie joyeuse en Christ vous savez beaucoup de gens n'ont plus de joie en Christ beaucoup de chrétiens n'ont plus de joie ils sont tellement accablés par des problèmes ils ont tellement de problèmes ils ont les yeux rivés sur leurs problèmes ils ont les yeux rivés sur ce qu'il manque de telle sorte qu'ils n'ont plus de joie d'être chrétien pourquoi parce qu'ils sont incapables de reconnaître les grâces et les faveurs de Dieu dans leur vie je t'ai tenté de dire si tu veux mener une vie chrétienne joyeuse apprends à reconnaître la faveur de Dieu sur toi apprends à dire merci à Dieu pour les choses que tu manques mais aussi pour ceux que tu n'as pas apprends à dire merci à Dieu ta vie chrétienne deviendra fade ça deviendra comme un deuil éternel lorsque tu ne sais pas quand tu ne sais pas du merci à Dieu je disais bien aimé parce que les actions de grâce quand quelqu'un excède dans les actions de grâce cela va lui pousser toujours à voir la bonté de Dieu dans sa vie à voir l'amour de Dieu dans sa vie à voir la miséricorde parce que celui qui s'est présenté dans les actions de grâce c'est celui qui a les yeux rivés c'est la bonté de Dieu envers lui c'est l'amour de Dieu envers lui c'est la miséricorde de Dieu envers lui donc il élevera plus les aspects amour bonté fidélité de Dieu dans sa vie donc ce qui veut dire que là où les choses ne marchent pas il ne fera vraiment pas attention ses yeux seront plus braqués si les bonnes choses que Dieu est en train de faire dans sa vie que bien sûr les autres n'en ont pas ne pensez pas que tu as tout ce qu'il faut que tu manques tout bien aimé les actions des grâces elles sont la marque de confiance qu'une personne a vis-à-vis de Dieu lorsque tu as confiance en Dieu même lorsque les choses ne marchent pas tu vas présenter les actions des grâces c'est un signe de confiance parce que tu sais que Dieu agira tu sais que Dieu se manifestera même lorsque les réponses de Dieu sont négatives à tes questions à ta prière il y a des moments où Dieu ne répond pas à nos prières que fais-tu au lieu de murmurer et confiance en Dieu et confiance en Dieu dit merci au Seigneur je dépends de toi merci parce que tu n'as pas encore donné merci parce que tu permets que la société reste encore comme ça même quand les actions des grâces c'est la manifestation de la foi du chrétien envers Dieu celui qui présente les actions des grâces à Dieu celui-là a confiance en Dieu il a la foi en Dieu 6 présenter les actions des grâces trouble les diables mais si vous savez présenter les actions des grâces vous allez troubler le diable parce que le diable ne saura pas où entrer parce que le diable cherche à créer le doute le murmure en vous lorsque vous doutez lorsque vous commencez à murmurer à plair de votre situation c'est à ce moment là que le diable vient régner à mettre en vous mais lorsque malgré les difficultés que vous pouvez avoir malgré les problèmes que vous pouvez avoir vous êtes capables de dire merci à Dieu de présenter les actions des grâces le diable va entrer comme il sera confi il sera désillusionné il sera déboussolé il ne saura pas quoi faire il ne saura pas quoi faire bien mais regardez les cas de Job regardez les cas de Job je suis dans Job chapitre 1 verset 21 à 22 vous savez tout ce qui est arrivé à Job il a perdu sa richesse il a perdu ses enfants ses travailleurs mères tous et Job en une seule en un laps d'état devient pauvre mais regarde ce que Job dit au verset 21 à 22 il dit il dit je suis sorti ni du sein de ma mère et ni je retournerai dans le sein de la terre l'éternel a donné et l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni voilà les actions des gars malgré tout ce que Dieu a pris malgré tout ce que j'ai perdu que le nom de l'éternel soit béni il n'a pas maudit il n'a pas maudit Dieu béni mais lorsque vous vous comportez comme ça lorsque devant les calamités lorsque devant les choses incompréhensibles lorsque des choses qui ne devaient pas normalement vous arriver vous arrive comment réagissez-vous lorsque vous commencez à douter lorsque vous commencez à murmurer le murmure vous poussera à douter de l'amour de Dieu pour vous et c'est à ce moment-là que le diable s'éclipse c'est à ce moment-là que le diable se faufile pour entrer et commencer à détruire ta foi petit à petit mais malgré que les choses n'ont pas marché malgré que Job a perdu tout le même jour la Bible dit que Job a béni l'éternel il a béni l'éternel parce que son son amour envers Dieu ne dépendait pas des bénédictions que Dieu lui donnait l'amour que Job avait pour Dieu était au-delà des bénédictions que Dieu lui donnait pourquoi beaucoup d'entre nous ont un amour l'amour envers Dieu est lié à la tendance présente c'est-à-dire est lié au matériel l'amour vis-à-vis de Dieu ne doit pas être lié au matériel notre amour vis-à-vis de Dieu est au-delà des matériels qui me donnent qui ne me donnent pas je suis obligé de l'aimer je dois l'aimer il a payé les prix c'est la croix de Golgotha pour toi et pour moi bien aimé dans le Seigneur vous savez les actions des grâces elles éloignent les tentations elles éloignent les péchés lorsque vous êtes dans la souffrance Job était dans la souffrance si Job ne savait pas rendre les actions des grâces à Dieu Job allait tomber dans la tentation Job allait tomber dans le péché au moment des épreuves lorsque l'épreuve t'arrive que fais-tu lorsque les épreuves arrivent dans ta vie que fais-tu lorsque tu es dans les manquements que fais-tu lorsque tu sens comme si Dieu était loin de toi qu'est-ce que tu fais apprends dans les épreuves apprends dans les moments difficiles apprends dans les manquements à dire merci à Dieu à reconnaître les bienfaits de Dieu même dans la souffrance il y a toujours quelque part les grâces de Dieu parce que tu as encore le souffle de vie Dieu veut que tu existes tu vives même quand tu es malade tu ne sais pas tu es levé tu es alité bien aimé il y a d'autres tu ne promets pas les médicaments mais tu vas t'élever il y a d'autres qui ont pris toutes sortes de médicaments mais ils sont toujours alité ils sont morts comment tu n'arrives pas à reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie derrière les actions des grâces il y a une puissance qui confond le diable tout ce que le diable veut c'est détruit ta foi mais alors lorsque tu sais présenter les actions des grâces à Dieu tu as donc un bouclier contre les actions des satans dans les moments difficiles les actions des grâces se présentent comme ils sortent des boucliers dans la souffrance dans les épreuves contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi bien aimé les actions des grâces nous maintiennent dans la volonté et le plan de Dieu lorsque vous murmurez vous sortez du plan de Dieu lorsque vous murmurez vous êtes non loin de la volonté de Dieu la porte qui est loin de la volonté de Dieu s'ouvre au devant de vous voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur lorsque vous excédez dans les actions des grâces lorsque vous savez reconnaître la grâce des yeux dans votre vie bien aimé dans le Seigneur vous êtes en train de vous protéger contre les assauts des satans le murmure nous éloigne de la volonté de Dieu les actions des grâces nous fait reposer dans la volonté de Dieu nous fait reposer dans le plan de Dieu et Dieu est dans la joie de savoir que nous avons confiance en lui parce que nous sommes en train de présenter les actions des grâces regarde les enfants d'Israël dans le désert c'est à cause des myrmis ils ont l'air de présenter les actions des grâces et ils étaient champions à myrmis et regarde toutes les calamités qui sont arrivées à cause de leurs myrmis les myrmis nous éloignent des dieux les actions des grâces nous rapprochent davantage de Dieu les actions des grâces bien aimées sont nourries par la nourrie les actions des grâces nourrissent notre foi les actions des grâces stabilisent notre foi les actions des grâces font grandir notre foi bien aimé tu veux nourrir ta foi excel aux actions des grâces tu veux stabiliser ta foi grandir dans les actions des grâces tu veux faire grandir ta foi sois un homme à donner aux actions des grâces lorsque ta vie sera une vie d'action des grâces bien aimé dans le Seigneur tu vas dégager tu auras beaucoup de solutions et ta foi sera ferme ta foi sera enracinée et tu vas grandir chaque jour dans le Seigneur que le Seigneur te bénisse et abondir en action des grâces prions je te bénis tendre père je te rends grâce pour le moment que tu nous avais donné de partager avec ton peuple sur la puissance des actions des grâces très souvent nous n'avons pas la capacité et le discernement de voir ce que tu es en train de faire en nous le diable et le sens humain nous poussent souvent à ne voir que les choses ne marchent pas et nous tombons dans les mirmis qui nous éloignent de toi ma prière est que là où il y avait les mirmis nous n'avions pas la capacité et le pouvoir de discerner tes bienfaits à partir d'aujourd'hui nous soyons capables de discerner tes bienfaits de pouvoir te dis merci de pouvoir te louer de pouvoir te présenter nos actions des grâces fais à ce que nos vies puissent abonder en actions des grâces ainsi nous grandirons dans ta connaissance et nous continuerons notre marche avec toi bénis ton peuple au nom de Jésus Amen